Rencontre à présent avec un des plus grands aventuriers belges, il s'appelle Louis-Philippe Lonck et il vient d'ajouter à son palmarès une nouvelle première mondiale, la traversée des Pyrénées, sans assistance. Son expédition a commencé mi-juillet et il est rentré avec quelques kilos de moins en ce début de semaine. Martin Biltereis. Ne vous fiez pas aux apparences. Derrière ce paysage de cartes postales se cache un exploit d'une rudesse à peine croyable. En 42 jours, cet explorateur a traversé la chaîne pyrénéenne en autonomie complète, bravant les éléments. Là il pleut un peu moins, mais il y a un quart d'heure il pleuvait vraiment fort. Ça a l'air de se calmer un petit peu. Quand je dis calmer, je vais vers le col là-haut. Les orages, des nuits déchaînées comme celle-ci, assourdissantes sous la toile d'une tente et forcément aussi, ce sac. Comme un boulet à traîner en permanence. Le sac, il a pris l'eau et il pèse bien lourd. 49 kilos sur le dos, pour la nourriture et son équipement, un danger de tous les instants. Dans les descentes, si je tombe en avance sur une grande pente, avec bâton ou même si je mets les mains pour me retenir, le poids, je n'ai pas la force nécessaire. Donc c'est la mâchoire qui va tomber, c'est se fermer la tête. Si c'est la tête qui est heurtée, soit on est mort sur le coup, il n'y a plus de problème, soit on est vraiment mal en point, mais alors on perd conscience, on est en état de choc et on n'a que quelques secondes pour lancher le SOS. Et voici le parcours de notre aventurier belge. De l'Atlantique à la Méditerranée, 700 kilomètres à travers la France, l'Espagne et Andorre. 44 000 mètres de dénivelé au total. Et parfois au détour d'un sentier, le plus haut sommet des Pyrénées. Ça va, il y a des bonnes prises. Si vous avez le vertige, passez votre chemin. Bienvenue au Pico Aneto, 3 404 mètres, le point d'orgue d'une randonnée pas comme les autres. Car cette traversée sans aide extérieure est selon lui, une première mondiale. C'est un soulagement de me dire, c'est fini l'expédition et c'est fini les expéditions. En plus avec ce gros sac à dos, parce que je n'ai plus rien à prouver dans ce domaine-là. Et je me dis chouette, et tout est possible. Et je me dis, donc pour les suivants, il reste encore plein de choses à faire. Comme entraînement, Louis-Philippe avait choisi en juillet dernier cette montagne plus modeste à Liège. Les escaliers de Buren, grimpés 135 fois. J'ai 15 kilos qui permettent de simuler l'altitude. Habitué aux défis démesurés, de la Tasmanie au désert californien en passant par la Bolivie, cette traversée des Pyrénées fut donc la dernière, du moins dans ses conditions extrêmes. A 43 ans après 17 explorations, dont 12 premières mondiales, Louis-Philippe est peut-être l'air de rien, l'un des plus grands explorateurs belges de ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada